Bonjour tout le monde c'est Joe donc je vais vous faire un petit tuto sur comment utiliser le FMC d'un Airbus. On va regarder donc toutes les phases pour l'encodage donc on va partir de la page init ensuite on ira sur la page flight plan et ensuite pour terminer avec la page des perfs pour encoder tout ce qu'il faut au bon endroit c'est parti alors c'est parti avec la page init donc j'ouvre le le FMC comme ici on appuie sur le bouton init là il nous demande donc d'encoder les aéroports d'arrivée de départ et de lui mettre un numéro de vol c'est ce que nous allons faire donc pour ce faire on appuie simplement sur les touches correspondant donc EBBR et FRS hop sont les encodes comme ceci en simplement cliquant sur le petit bouton on aligne les IRS au niveau du numéro de vol bah ça c'est fantaisiste vous mettez ce que vous voulez évidemment le cost index donc il est généré par simbrief dans le plan de vol chez moi c'est 5 hop c'est le cruise level il est de 370 voilà donc quand vous avez les deux petites flèches en haut à droite ça veut dire que vous avez plusieurs pages disponibles on va aller sur la page de droite pour rencontrer donc le zero fuel weight et les blocs fuel donc je suis sur tolis donc 3 19 de la maison tolis sous x plane hop on ouvre la page d'interaction pour les préférences perfaux alors chez simrief qu'est-ce qu'on me dit on me dit qu'il y aura 142 passagers à bord donc ça vous encodez ici dans l'onglet pax 142 voilà on nous dit qu'on a besoin de 6 blocs point 1 de fuel 6 blocs point 1 et on charge l'avion avec ces données là donc 6 blocs point 1 ça il faut l'encoder dans le bloc et le zéro sur l'ouest et le zéro foule et center gravity vous trouvez les infos ici donc il nous demande de mettre une slash entre les deux infos donc zéro foule weight slash zéro foule weight center gravity une fois vous avez encoder les données en ce qui concerne les packs le fioul et que vous avez chargé les deux vous avez les données qui s'affichent donc ce serait 55 points 0 c'est lâche 28 points 6 les données donc sont ici et ici donc 55 points 0 c'est lâche 28 points 6 et ça vous l'encoder ici voilà donc là on a encoder la première section de du fmc qui est la page init on va passer à la suite alors l'onglet flight plan ops donc là il faut simplement lui dire bah d'où ce qu'on parle donc de quelle piste plutôt on part et sur quelle piste on va arriver les différents points de cheminement qui aura entre tout ça donc simbrief me dit que nous allons décoller de la 07 gauche comme cid nous allons utiliser 6 8 hôtel et le premier point de cheminement bas ce sera siv vous l'avez compris donc on clique sur l'aéroport de départ pour aller sélectionner la piste donc départure on sélectionne 07 gauche et là il va me donner toutes les cid disponibles et c'est siv 8 hôtel que simrief m'a donné je clique sur siv 8 hôtel donc et tout ça indique là un petit peu plus haut renouer 7 left l'acide siv 8 hôtel et il n'y a pas de transition disponible donc soit de vous le laisser comme ceci soit vous appuyez sur non ça fonctionne si le fait d'appuyer sur flight plan ici en jaune donc temporary flight plan va prévalider les données que nous venons d'entrer elles apparaissent donc en jaune et le fait d'appuyer sur insert bah ça va vraiment le valider ça va l'ajouter au plan de vol définitif si vous faites erase parce que vous êtes trompé ou quelque chose comme ça vous allez tout simplement supprimer tout ce qui est en jaune et vous allez revenir à la page initiale avec l'aéroport de départ et d'arrivée donc en ce qui nous concerne c'est juste je fais insert donc ce qu'il a fait il nous rajoute tous les points pour arriver au premier point qui est siv une fois que nous sommes à siv nous allons devoir utiliser donc des airways pour arriver aux différents points suivants donc pour ce faire vous allez cliquer sur siv donc qui est le dernier point encodé donc là il nous demande de soit entrer une airways soit de mettre directement le point suivant parfois dans les plans de vol vous allez avoir sous simbrief trois lettres donc c'est dct qui veut dire indirect donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'airways entre entre les deux points et de ce niveau là admettons nous devrions aller à medil en direct on a indiqué tout simplement medil et on cliquerait sur next waypoint ici et donc il va nous rajouter medil en direct après siv mais nous devons utiliser une airways donc on nous allons pas faire comme ça on va erase on revient donc sur l'écran d'avant on clique sur siv et on va lui dire quel airways utiliser ce serait la november 872 donc n 872 donc tous les toutes les airways on l'étape à gauche dans la colonne via et tous les points de cheminement ben on l'étape à droite donc ça donnerait quelque chose comme ceci donc via n 872 pour arriver à medil voilà le point suivant donc c'est uniforme november 872 voilà l'airways suivant plutôt qui nous mènerait à ditak donc ditak voilà et le dernier point serait alpha 5 jusqu'à valax alpha 5 jusqu'à valax voilà donc là nous avons encoder la route que cibif nous donne tout est correct tout est juste on insère et donc là il a rajouté tous les points qui a apprécié donc siv médil il va mettre tous les points intermédiaires pour arriver à ditak et tous les points intermédiaires pour arriver à valax qui est le dernier point que nous avions encoder donc là on a une flight discontinuity il faut maintenant lui dire sur quelle piste nous allons atterrir à nantes donc on clique sur nantes lfrs on sélectionne arrival pour lui dire les la piste sur laquelle on va arriver tout ça ce sont les approches disponibles sur nantes donc il ya deux ils différents sur la piste 0,3 vous avez une airnav disponible aussi sur la 21 également là il ya que une airnav ou bien là vous avez les vores et les ndb ensuite alors ce qui nous intéresse c'est l'ils et il y a une ils 0,3 yankee et une ils 0,3 zulu qu'est-ce qui change entre les deux en général ce sont des procédures d'arrivée donc la yankee aura peut-être une trajectoire de remise des gaz différentes que la zulu pour éviter de survoler une ville par exemple en plein de nuit ben voilà il ya des il ya des règles de de nuisances sonores etc etc donc les procédures altitudes changent un petit peu en fonction des des arrivées pas des des il s on va dire alors on va sélectionner la 0,3 zulu ensuite il nous demande quelle star on va utiliser si brief me dit que ce sera la vala 1 charlie on descend pour aller chercher vala 1 charlie la voici et il nous demande s'il faut un via entre les points alors on va aller on va sélectionner dog off comme ça ça va nous créer une flight discontinuity et comme ça je peux vous apprendre à l'enlever donc voilà vous voyez entre des dents et dog off ben il ya une discontinuity nous allons l'enlever donc vous insérez il ya la discontinuity pour enlever une discontinuity il faut simplement cliquer sur clr et ensuite sur le bouton à gauche de la discontinuity hop c'est elle a disparu donc des dents dog off on insère et les parties voilà ça c'est ce qui concerne le flight plan donc une fois que vous avez fini d'encoder ben c'est toujours opportun de faire un balayage complet pour voir si vous n'avez pas loupé une discontinuity quelque part ça peut arriver donc ici il ya rien hop voilà donc là le flight plan est encodé on va pouvoir partir partir sur la dernière section qui est la section des perfs alors les perfs alors c'est ici qu'on va encoder donc la v1 la vitesse de rotation la v2 l'altitude à laquelle l'avion va nous demander de passer en mode climb l'altitude à laquelle l'avion va légèrement baisser le nez pour gagner sa vitesse de montée donc en dessous de dix mille pieds 250 nœuds donc ça c'est l'altitude à laquelle il va commencer à accélérer l'altitude à laquelle l'avion va faire la même chose pour accélérer pour atteindre l'altitude de la vitesse de montée pardon mais en cas où vous cassez un moteur donc ça c'est engine out acceleration c'est pour on peut très bien lui dire finalement que à 3500 pieds que mes deux moteurs je vais commencer à accélérer par contre si je casse un moteur au décollage je voudrais que l'avion monte à partir de 2000 pieds déjà pour pas rester trop longtemps sur un moteur à petite vitesse et à ce moment là ben on peut encoder alors une autre hauteur dans cet onglet là la flex temp donc ça c'est une température si vous voulez qu'on va on va simuler une température extérieure un petit peu plus chaude que le réel pour pouvoir un petit peu préserver les moteurs faut savoir qu'un moteur au plus il fait chaud en température ambiante et ben au moins il a besoin de puissance pour pour pousser l'avion et décoller etc donc on va faire croire à l'avion qu'il fait plus chaud qu'il ne faut comme ça il réduit sa puissance de montée et bon sur 2000 3000 4000 décollage dans la vie d'un avion ben pouvoir décoller chaque fois à moindre puissance ça va préserver le moteur sur le long terme et alors ici vous avez l'onglet flaps THS c'est ici qu'on va donc encoder la configuration des volets pour le décollage et indiquer le réglage du trim au décollage je vais vous expliquer tout ça donc une fois que on est dans cette page dans le pan de configuration TOLIS on va lui dire que nous allons décoller en un cran de volet comme se fait en général sur les pistes un petit peu plus courtes on a besoin de décoller à plus faible vitesse vu que la piste est plus courte donc là parfois on décolle à deux crans de volet bon ici pour la vidéo on va décoller avec un cran de volet le fait de sélectionner le cran de volet ben hop ça nous donne donc directement les données qu'on a besoin de rentrer donc en V1 il va nous mettre 138 nœuds donc la V1 si vous ne savez pas ce que c'est en fait donc c'est la vitesse à laquelle vous êtes obligé de décoller en gros ça veut dire qu'une fois que l'avion a atteint 138 nœuds ben il n'y a plus assez de pistes pour s'arrêter donc vous êtes obligé de décoller quoi qu'il arrive la vitesse de rotation ben c'est la vitesse à laquelle il faut lever légèrement le nez pour décoller et la V2 c'est la vitesse de sécurité c'est la vitesse que vous avez besoin pour monter sans risquer de décrocher en fait alors Throttle Reduction donc comme je vous l'ai dit c'est le moment à laquelle l'avion va nous demander de passer en climb donc on va le laisser à 2150 pieds c'est correct l'accélération par contre on va la mettre à 3000 pieds parce qu'on va estimer que les riverains ici ne veulent pas trop de bruit donc on va commencer seulement à faire du bruit en accélérant à partir de 3000 pieds et on va faire la même chose en ce qui concerne le cas où on casserait un moteur donc on va le laisser à 3000 pieds aussi la température flex elle est indiquée ici comme vous le voyez flex temp 65 donc là il suffit d'encoder 65 et pour donc le flaps et le trim il nous demande de mettre une slash entre les deux données donc le flaps on a demandé un cran de volet donc on a sélectionné un cran de volet donc on va taper 1 il nous demande une slash entre les deux donc on met la slash et ensuite la configuration pour le trim est indiquée juste ici en fait up 0.2 donc ça pourrait être down aussi parce qu'en fait le trim peut aller vers le haut ou vers le bas donc ici en l'occurrence c'est up 0.2 il suffit de recopier littéralement ce qui est écrit up 0.2 parfois ça va changer en fonction des vols que vous faites des passagers, des poids de l'avion etc vous pouvez très bien avoir un down donc là c'est abrégé en dn vous pouvez avoir par exemple dn 0.2 dn 0.1 etc etc donc quand vous l'avez encodé vous le tapez simplement comme ceci donc là vous avez un slash up 0.2 voilà c'est terminé pour la page des perfs également et bien voilà donc nous avons encodé tout ce qu'il fallait dans le fmc ce tuto bah donc du coup touche à sa fin j'espère que vous aurez appris certaines choses aurez répondu à vos questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou bien à m'aurer un message sur discorde je vais laisser mon tag dans les commentaires si jamais j'ai oublié des choses ou bien si j'ai raconté des choses qui ne sont pas vraies ou parce que voilà je suis un amateur je ne suis pas non plus un professionnel qui connaît les règles les procédures à la lettre donc il ne se peut qu'une erreur s'est glissée par ci par là donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt